Excusez-moi la famille, si nous on veut parler, c'est pas les élus, d'accord, on est venus ici, allô, allô, on est venus ici, y'a rien ici, tapez-toi, à quelle adresse, voilà, moi j'ai appelé ta rue, La Pérouse, rue Magenta, c'est chez moi que ça se passe, pas chez toi, d'accord, je suis où se trouve, les craqueurs se sont derrière chez moi, bon, 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 écoute, 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 On va trouver une solution, écoute, 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 on veut pas écouter les élus, regarde, 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 ils ont fait un parc, il a fait un parc, dans le quartier, y'a des escolons qui sont, Tous les soutiens, s'il vous plaît, tous les soutiens de côté, je te parlais à M. Bertrand, c'est pas grave, il te parle, mais ça sert à rien de faire vos têtes, de dire, franc-cran, il veut vous parler, si vous avez des fouilles, venez lui parler, c'est tout, Mais il va parler ici, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est comment, avec la gentille, est-ce que vous allez fermer, vous, le terrain de craque là, est-ce que vous allez, vous avez besoin d'enlever les craqueurs, Mais arrêtez de vous habiter ici, ça fait, je vous ai jamais vus, moi, arrêtez de vous habiter ici, moi, je vous ai jamais vus, vous êtes nouveau, vous êtes nouveau dans le quartier, moi, ça fait 43 ans que j'habite au quartier, j'habite à M. Bertrand, c'est pas, c'est pas, arrêtez, 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 on est en train de parler avec vous, vous avez, Paris, on va lui parler, je connais comment je suis, excusez-moi, monsieur le maire, s'il vous plaît, est-ce que je veux vous parler ? Eh, moi, je vais quitter le quartier, ma sœur, elle a failli se faire arracher hier, on a l'argent en sopa, vous croyez que ça, c'est normal, hein ? Mais oui, moi, heureusement, il n'y avait pas Karim Miguel pour la défendre, vous êtes, mais ça, c'est, on va parler, non, moi, je parle pas, j'arrête de parler, s'il vous plaît, on veut parler, on n'est pas des animaux, on veut juste parler avec le maire, c'est pas sa faute, d'accord ? Oui, moi, je veux parler... Et bah, fais ! Je ne veux pas parler,j'enclocalyptic, il a bon, il se présente, ça y est je glisse, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Béchir Abderrahman, il me connaît. Béchir Abderrahman. Attendez, attendez, attendez. J'ai une doublée aussi. S'il vous plaît, laissez-vous. Mais dites-leur, je crois que ce n'est pas la première fois que je vous parle. Je crois que tout le monde croit que c'est la première fois que je vous parle. C'est pas compliqué. Regardez. C'est pas compliqué. T'à l'heure, ils sont arrivés au quartier, je ne savais pas que ça existait. Médiation des mots. Médiation de jour. Ça veut dire rue La Pérouse, rue Magenta, rue Pertier, rue Sainte-Marguerite. Tout ça, on a besoin. On va apprendre. Ça, après, on en parlera là-bas. Parce que là, on ne peut pas parler. Il y a trop de parasites. On a juste besoin que nos riverains soient en sécurité. C'est tout ce qu'on a besoin. Nous, on a quitté le quartier. Je suis allé en train du quartier. Je l'ai quitté le quartier. Attends, moi, j'ai mes soeurs dans le quartier. Oui, oui, doucement. Je vous parle doucement, là. Je vous parle, oui. Je vous parle, oui. Nous, on a besoin de... Oui, oui, oui. Regardez, regardez. La police, la police, la police. Regardez, écoutez-moi. La police n'est pas là H24. Non, mais c'est lui qui lise. C'est Darmanin, là. C'est pas vous. Vous, vous êtes maire. C'est Darmanin qui va casser pour ça. Je suis pas chéri. Je suis chéri. Je suis chéri. Je suis chéri. Non, 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 non. La police nationale... Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. La police nationale, elle est sous les ordres du préfet de police de Paris. Attendez, attendez. Et c'est le même homme qui a déposé la police nationale. La police ne fait rien au quartier. D'accord ? Non, 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 non. Pose, s'il vous plaît. La police, elle a dit quoi, hier ? Elle a dit qu'il fallait qu'on s'en occupe, nous, de ce problème. La BAP, on les connaît, hein. On les connaît tous, les mecs, les baqueux, hein. Les baqueux, vous voulez que je leur donne vous, non ? Mais c'est un truc d'abou. Les baqueux, ils ont dit c'est beau, pour qu'on s'occupe du problème, ça. C'est un truc d'abou. Ils sont une carnavule, là. C'est un truc d'abou, mais c'est un truc d'abou. Ils sont un truc d'abou. Oui, mais c'est pas municipal, c'est l'Etat. Voilà. Là, on est en train de parler avec vous. C'est une solution pour l'un de quartier ou non ? Ce n'est pas de ma compétence. C'est une compétence un peu, alors. C'est des mecs des chargers qui allaient faire un peu. Écoutez-moi. La police nationale relève du préfet de police de Paris, qui est le même qui a déplacé les consommateurs de... C'est ça. C'est le même qui a déplacé des consommateurs de craques sur la porte de la ville. Bachir, 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 je vous ai montré ce qu'on va faire au quartier et c'est ce qu'on va faire. On va faire une équipe de lune, une équipe de joue, sans violence, pour qu'ils puissent chasser et ne pas laisser émettre une pression des craques. Oh ! Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Tu l'as tué ? Attends, tu veux ou pas ? C'est bon. Tu veux ou pas ? Écoutez, non, il a écouté et il t'a répondu, il t'a dit qu'en fait, le préfet, le responsable de la police qui fait son travail, c'est ça qu'il est en train de te dire. Que lui, non, non, s'il vous plaît, taisez-vous, le maire vient t'expliquer une chose, il a expliqué. Il n'y a pas de problème, je crois. Je suis tout recodé, je suis dans la cité. Juste ce qu'il a dit, quand même, c'est pas dans son pouvoir. Il y a la police qui est sous la responsabilité du préfet, qui effectivement, il a compris qu'il y avait un grave problème. Non, Royal Asier, il a dit, je suis conscient en tant que maire qu'il y a un problème et je suis intervenu pour expliquer à l'État, celui qui a la force d'intervenir, de pouvoir intervenir. Voilà ce qu'il a dit le maire. Que dans ses compétences, il ne pouvait pas aller au-dessus et qu'il appelle à l'État d'intervenir. C'est ça qu'il a dit, il a entendu votre colère. Je veux te répondre, je veux faire une fois, tu me dis qu'il n'y a pas de sécurité sur le quartier des Quatre Chemins. Et tu me demandes de trouver une solution. Je rappelle encore une fois que la police nationale est sous les ordres du préfet de police de Paris. et que c'est ce préfet de police qui a décidé de déplacer les consommateurs de crâques à porte de la ville. Voilà. Karine Franck l'est au moins avant une police municipale qui n'est pas habilité à arrêter dans le cadre d'une police judiciaire. Je veux dire à monsieur le maire, le monsieur le maire s'est déplacé sur les lieux pour essayer de répondre à votre demande. Parce qu'il a compris que vous étiez en colère. C'est pas qu'il n'y a pas de police, c'est que le préfet est responsable de la police. Bachir, alors, je réponds à ta question. Non, 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 non. Hé, ça veut dire que nous, quand il y aura des craqueurs dans le quartier, à chaque fois, il faudra appeler la police. Alors, je peux reprendre Bachir. Alors, effectivement, je réponds à Bachir. Effectivement, le maire a dit... Non, je comprends. Les bactères, vous déposez plainte auprès de la police. Vous déposez plainte, vous écrivez au préfet. Le préfet va récupérer vos plantes et c'est à l'état d'intervenir. C'est ça qui l'a dit. Je passe la parole à Luna. Je me suis fait agresser en allant chercher ma bagasse avec mon fils de 3 ans. La police a dit, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? C'est bien là qu'on débat. Ah voilà, regardez. Et on le sait. C'est pas un prisonnier, c'est un permère indépendance. C'est pas quelqu'un en regard. On a tout tenu malheureusement des difficultés. Et on est en train d'essayer, avec les riverains, justement de monter des actions pour faire prendre ses responsabilités à l'état et nous aider. On a les roms qui squattent les parkings, qui dorment dans les parkings. On ne peut pas se stationner. On a maintenant les craqueurs. Il y a les migrants qui sont de l'autre côté, la brigade des sans-abris. On va en avoir de plus en plus des craques. Parce qu'il y a plein de migrants qui vont devenir craqueurs. Parce qu'il y en a à proximité. Moi, je traverse tous les jours. J'ai très peur pour moi. J'ai très peur pour ma fille. Et je ne sais même plus sortir le soir. Il y a trois jours, toutes les lampes étaient éteintes. Il y avait des craquasses dans nos cités. Moi, je n'ai pas les moyens. Pourquoi on ne les déplace pas dans les quartiers bobos ? Pourquoi pas dans le 16e ? Pourquoi pas dans le 8e ? Parce que maintenant, on rajoute la misère à la misère. C'est la cour des miracles, ici. La cour des miracles. C'est honteux. C'est la cotale, là. Donc, du coup, de ce fait, nous, on est en train de s'organiser en association, en regroupement de collectifs, aussi bien avec les Parisiens que les Alberti-Villariens et les Pantinois. On envisage de monter une structure associative pour pouvoir faire des recours juridiques contre l'État pour mise en danger d'autrui. On fait ce qu'on peut. Je suis citoyenne comme vous. J'ai vécu des situations compliquées comme vous. Et, enfin, vraiment, je veux vraiment insister sur le fait qu'on est là pour défendre la cause de chacun, de chaque riverain. Moi, j'habite le quartier, je travaille dans ce quartier. On est tous riverains. Pour ma part, j'habite rue Solferino. Abdel, mon collègue, qui est juste à côté de moi, il habite rue des Cités. On est vraiment enclavés dans ce secteur où on regroupe trop de difficultés. Et en tant que femme de surcroît, je vais parler pour moi, du coup, Abdel, excuse-moi, mais en tant que femme, c'est déjà difficile de faire entendre notre parole, difficile de s'imposer. Et donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée porte-parole aussi pour parler de la parole des femmes au sein de ces quartiers que sont le 93. Et on nous rajoute encore toujours un peu plus de difficultés. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo !